Dans un communiqué fait à la Vavie, le porte-parole du nouveau roi Teke explique les raisons non illucidées de l'acharnement du régime assassin de Denisa Sugesso et son obstination à vouloir diviser et détruire le royaume d'Enchiho. Cela fait maintenant plusieurs mois qu'il y a une guerre de succession déclarée au sein du royaume Teke. L'un est adoubé par le régime Moshi de Denisa Sugesso pour ses liens étroits avec la franc-maçonnerie et la grande loge de Brazzaville. Et l'autre est détesté pour sa réserve et la conservation de la tradition teke ainsi que le pouvoir du Koué Mali. Chers parents, peuple teke, le village Mpo est attaqué par un groupe de militaires en civils avec des cassettes habillés en blanc. Ils sont allés à Mpo à bord d'une voiture Béji sans immatriculation couleur de l'armée. J'ai reçu un coup de fil de sa majesté, le roi Ngambouala. J'ai reçu encore un coup de fil d'une personne d'Enpo qui m'a dit qu'il y a eu des blessés. Et ils ont dit, ils m'ont demandé de saisir les autorités parce que Mpo, le roi Ngambouala est en danger. Faites circuler l'information. Merci. Ces derniers temps, il y a un balai des membres du régime auprès du faux roi contesté par la majorité du peuple teke. Kouliné Makoso, natif Vili, veut s'immiscer dans les affaires internes du royaume teke. Une prise de position qui agace l'essentiel des cadres teke, même au sein du régime, qui observe cette discorde d'une façon prudente. Kouliné Makoso devrait faire attention et extrêmement être prudent sur ses choix. Sous-titrage Société Radio-Canada